Générique Convéns-moi, c'est le débat ce matin d'Eden. Encore bienvenue à toutes et à tous. Les jeunes leaders politiques de l'opposition, venus de plusieurs mouvements et partis politiques qui ont exigé de l'opposition. Un candidat de consensus pour la présidentielle de 2021, déclarations faites à Paracour. Le 24 octobre dernier, ils sont revenus également sur d'autres sujets concernant l'actualité politique au Bénin, notamment le parrainage. Et bien d'autres que comprendre ou retenir de cette déclaration. Quel est également leur avis sur l'actualité politique en cours de la tournée du chef de l'État, Patrice Talon, qui a entamé cette tournée depuis le jeudi dernier dans les communes de Savet-Tiaouro. Et Paracour, tournée qui l'a menée à sionner plusieurs communes dans le centre de septembre de Trion. Et qui va reprendre, et bien sûr, après une pause, ça va être demain jeudi et ventredi. Alors que retenir de leur déclaration, et bien sûr, qu'est-ce qu'ils pensent de l'actualité politique ? Les sujets donc évoqués à l'entame de cette émission, pour en parler, nous sommes avec Mohamedou Alassane Seïdou, jeune acteur politique de l'opposition, porte-parole du FJLO, Front des Jeux-Leaders de l'opposition. Monsieur Alassane Seïdou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, merci d'avoir donc accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Vous avez quitté Paracour, dans le cadre de cette émission. C'est le sens de l'engagement aussi. Alors, vous êtes face à l'opinion publique. Aujourd'hui, d'abord, le Front des Jeux-Leaders de l'opposition regroupe quel mouvement ? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier tout l'ensemble de Eden TV. Et souhaiter que votre émission aille au-delà des limites que nous avons actuellement. Merci bien. Afin que, sur le plan mondial, vous puissiez être suivis et écoutés. Merci beaucoup. S'agissant de notre sortie de l'autre fois, c'est un mouvement qui regroupe plusieurs parties et plusieurs mouvements de l'opposition. Et majoritairement la jeunesse. L'initiative est prise au lendemain de l'analyse qui nous a permis de savoir que, actuellement, au Bénin, le seul parti de l'opposition ayant une longueur d'avance et le seul parti de l'opposition ayant toutes les formalités pouvant lui permettre de se présenter aux élections présidentielles, qui pointent à l'horizon, c'est le parti FCBE. Et nous, qui voulons qu'il y ait une alternance en 2021, nous devrions faire en sorte que nous puissions soutenir ce parti-là, qui a la possibilité, qui a tous les papiers pour pouvoir se présenter aux élections présidentielles. Et suite à cela... Vous abandonnez le combat pour les autres parties ? Nous n'abandonnons pas. Là, je vais en venir. D'accord. Et ce n'est pas parce que nous prétendons avoir un nouveau enfant qui est beaucoup plus joli, et que nous n'avons pas encore vu, qu'il faut tuer celui qu'on avait. Ou quelle que soit la gravité, même si on qualifie votre enfant de mauvais, le plus mauvais des enfants, vous n'allez pas l'abandonner, aller prendre l'enfant d'autrui. Parce que le jour où l'autre voudra prendre ou bien occuper son enfant qui est beaucoup plus bien, que vous appréciez, vous resterez brédouille. En termes clairs. C'est pour dire aujourd'hui que les autres partis politiques dont nous parlons, nous ne les abandonnons pas. Nous plaidons d'ailleurs qu'ils se mettent aussi dans la danse, parce que seuls, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. D'accord. Qu'ils sachent qu'aujourd'hui, la lutte qui pointe à l'horizon n'est pas une lutte d'un seul parti. Et qu'ils mettent leur, que chacun mette ses égaux en poche, et qu'on sache que peu importe, je dis bien peu importe, le parti aujourd'hui. Et le parti qui pourra présenter les candidats, c'est le parti bien sûr, FCBE. – Vous reconnaissez qu'au sein de l'opposition, les égaux priment sur l'intérêt commun. – Oui, oui. Moi, je le reconnais. Et c'est nous qui en pâtissons, nous qui sommes la jeunesse. Et d'ailleurs, je profite par ce canal pour exhorter la jeunesse à beaucoup de retenues. Parce qu'il y en a qui se laissent donner à des manœuvres, manipuler par certains, pour ne créer que des intentions. – Non, manipuler par qui et quel manœuvre ? – Bon, si je dis manipuler, il y en a qui se laissent faire. On vous dit, allez injurer tel, allez insulter tel, alors que ça ne nous fait pas du bien. – Ça existe dans l'opposition ? – Ça existe vraiment. – Il y a des acteurs de l'opposition. – Même moi, j'en ai été victime. – Et qui sont ces acteurs-là ? – Bon, et même tout récemment, vous avez eu, comment dit-on, des écrits sur les réseaux sociaux contre l'honorable Amandou Issifou. Vous avez également des écrits contre le ministre Aboubaka Yahya. Vous avez eu des écrits contre, comment l'appelons-t-on, le ministre Yarou Théophile. Il y en a d'autres. – Qui sont ces acteurs tapis d'un homme qui manipulent la jeunesse ? – Bon, on ne peut pas le savoir. – Vous en avez été victime, vous l'avez dit. – Oui, j'en ai été victime. Il y a des étiquettes qu'on m'a collées, j'ai eu des rencontres avec la mouvance et qu'on m'a donné tel nombre de millions. Bon, je n'ai pas encore vu les couleurs, peut-être que ça s'annonce, mais ce n'est pas encore à mon niveau. Et ça s'occuperait sur les réseaux sociaux que j'ai reçu tel nombre de cagnotes pour pouvoir aller aux élections passées. Au main de qui ? Au main de la mouvance. Ce qui fait qu'on nous tâche de collaborateur de la mouvance, alors que ce n'est pas le cas. – Alors, on va évoluer dans la déclaration en attendant de revenir sur ces aspects-là. – D'accord. Et ce qu'il faut retenir d'abord, c'est parce que cette jeunesse, ce front a reconnu que le parti FCB va aux élections. Et donnant déjà son appartenance, son soutien à ce parti, nous n'avons pas fait une injonction. Ce n'était pas une injonction, ce n'est pas impératif, mais nous, nous plaidons. Et ce plaidoyer devrait faire en sorte que nous puissions avoir un candidat véritablement qui puisse nous permettre d'avoir la victoire. Un candidat qui a le profil gagnant et non un candidat qui fait de l'affinité. – C'est quoi ce profil que vous dressez ? – Bon, le profil que nous disons aujourd'hui, vous savez très bien que nous avons plusieurs responsables au niveau de l'opposition, que du jour au lendemain, qu'on n'assiste pas à ce qui nous est arrivé en 2016, qu'on dise qu'il y a des gens qui sont là et que quelqu'un d'autre parachute pour dire que c'est lui et que ça ne commence pas à mener du temps de discussion entre nos leaders. Donc nous voudrions que les leaders fassent en sorte que le choix soit démocratique à travers ce consensus. Le consensus, d'ailleurs, c'est pour les grands hommes. Et nous considérons nos leaders du parti FCB comme étant des grands hommes. et notre souhait est qu'ils fassent ce consensus-là afin que le candidat que nous aurons en 2021 soit un candidat dont aucun reproche n'est fait. C'est vrai que nul n'est pas fait. Et la satisfaction et la perfection n'étant pas de ce monde, nous ne l'attendons de personne. Mais nous voudrions tout au moins qu'il y ait certains aspects qui nous donnent aussi de la fierté à applaudir. Alors, mais justement, au sein des forces Corée pour les émergents, pour les primaires, il y a des noms qui circulent, dont le secrétaire exécutif national Paul Rompret et bien d'autres aussi. Très bien. – Merci beaucoup. Et ce qu'il faut retenir, tous les noms qui sont cités et prétendant être candidats au niveau de la liste FCBE, ils ont tous la carré. Personne d'eux n'est venu aujourd'hui en politique. C'est des gens qui ont fait un bonhomme de chemin. Mais ce qui fait le problème avec eux, c'est du dehors. Parmi eux-mêmes, il n'y a pas de problème. Les lignes de l'opposition, mais ça va vous étonner aujourd'hui qu'ils viennent dire que je veux être candidat, étant membre du parti FCBE. Mais ce qui m'empêche peut-être, c'est parce que je n'ai pas encore l'âge. Le critère d'âge nous frappe. Sinon, venir dire aujourd'hui que je suis candidat, ce n'est pas un péché. Il a le plein droit. Mais lorsqu'il se prononce comme étant involontaire, ne veut pas dire qu'il a été déjà choisi comme candidat et qu'il fera en même temps l'objet des attaques. Non. Si c'est l'honorable Amandou Sifre qui dit qu'il est candidat, il a le plein droit de se présenter pour dire qu'il est candidat. Si c'est une autre personne, telle que tout récemment, excusez-moi, et le président l'a dit à Benberka, il dit Garouba Yaya, c'est vrai que c'est juste une parole qu'il a lancée et qui va peut-être semer de six causes au niveau des populations qui n'ont pas une analyse approfondie. Mais je crois que cela ne fera pas générer une guerre entre le Sénat, le secrétaire édictif national adjoint, le ministre Yarou Théophile, et son frère, monsieur le maire Garouba Yaya, jamais. Non, c'est juste une parole lancée. Arrivé à Parakou, il a dit la même chose. Pas pour dire que c'est les candidats qui nous allient. Mais tout ça là, les gens prennent ça comme étant déjà que c'est la mouvance, excusez-moi, qui veut nous proposer déjà des candidats. Bon, c'est des paroles qu'il a lancées. Il a même dit, au même moment là, qu'il fera en sorte que tous les partis de l'opposition aillent aux élections. C'est des paroles. Mais les faits viennent. Alors, mais si les jeunes, les leaders de l'opposition, étaient obligés de faire une déclaration, c'est que forcément dans les coulisses, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Merci beaucoup. Vous savez que... Le choix peut-être difficile à accoucher. Qu'est-ce qui concrètement se passe ? D'accord. Et vous savez, nous, nous sommes beaucoup plus proches et en contact avec la base. Et la base qui vous donne une information que vous ne relèguez pas, c'est tout comme si vous ne faites pas votre travail. Pour eux, ce qu'ils pensent, c'est ce que nous avons dit. Ça peut ne pas être le cas. Mais il va falloir forcément que nous puissions relayer cette information pour que la base sache que leur volonté est en train d'être faite. Et à travers cette volonté, il y aura un suivi. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander à tous les leaders de l'opposition de descendre et être en contact direct avec la base. C'est une chaîne. Il y a une hiérarchie, je crois, du bureau national, du bureau politique au bureau national, du bureau national au bureau départemental, au huitième circonscription, excusez-moi, des bureaux communaux, des bureaux d'arrondissement, jusqu'au quartier. Donc, c'est comme ça qu'il y a ces liens-là. Et je crois que quelqu'un ne peut pas quitter le bureau local et dit qu'il veut directement avoir un entretien avec le bureau national. Il faut qu'il suive l'hiérarchie. Et selon cette hiérarchie-là, nous, nous avons trouvé très bien de pouvoir remonter l'information qui soit une sensibilisation à l'endroit de nos leaders. Mais nous n'avons pas fait cela pour leur donner une injonction ou bien pour donner un impératif jamais. Mais surtout à la suite de cette déclaration, il y a eu beaucoup de rumeurs qui font état parce que ces jeunes leaders de l'opposition auraient abandonné le parti ou auraient été, je ne sais pas, d'autres sensibilités politiques. Oui, ça, c'est des manœuvres. Et vous ne pouvez pas appartenir à un groupe et vouloir plaider pour quelque chose de ce groupe-là. C'est tout comme si aujourd'hui, je m'élève en tant que membre de l'opposition et aller dire que je veux que la mouvance fasse tel choix. C'est contradictoire. Je me réclame de l'opposition. Le parti qui va aux élections, c'est FCB. Ça veut dire que j'ai mon appartenance. Donc après cette déclaration, il y en a qui ont écrit en disant que nous avons abandonné la bague. Je crois que c'est des manœuvres. D'accord. Alors pour évoler dans ce débat, justement, vous parlez déjà du choix, du potentiel candidat au sein du parti Foscoripo, et Béné, émergent, qui aujourd'hui, en tout cas pour le moment, le seul parti de l'opposition qui est en règle, le seul parti. Mais l'autre chose aussi, c'est bien sûr le parrainage. Aujourd'hui, ça demeure un problème. Aujourd'hui, est-ce que les FCB ont-ils réglé déjà le problème ? N'ont-ils plus de soucis d'avoir des scientifiques des parrains ? Parce qu'aujourd'hui, mathématiquement, vous disposez de six élus maires pour pouvoir s'y donner une caution pour le parrainage. Alors, est-ce que cela n'est plus un problème aujourd'hui ? Est-ce qu'au sein du FCB, c'est réglé ? La question du parrainage, est-ce que le parti garantit évidemment sa candidature pour la prochaine présidentielle ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que la question du parrainage n'est plus un sujet tabou. Et aujourd'hui, le parti FCB soutient le parrainage. parce que lorsque vous prenez la jeunesse du parrainage, ça vient d'un membre du parti FCB qui avait fait cette proposition de loi avant de quitter l'Assemblée nationale. Mais il faut c'est de constater que les propositions qui ont été faites n'ont pas été prises en compte telles que cela a été demandé. Et lors du dialogue que je salue au passage, parce que ce dialogue a permis une cohésion en cours national depuis un certain moment, qui a permis la libération de certains détenus politiques, qui a permis à ce que ceux-là qui avaient abandonné les familles pendant des périodes ont pu regagner leur domicile. J'en fais partie, probablement. Donc, lors du dialogue, je crois que c'était demandé que le parrainage soit étendu au niveau des élus locaux. Mais il faut c'est de constater, vous savez, lorsqu'on fait un reportage, on peut l'avoir fait en retranchant ou en augmentant. Lors du reportage, lors de la mise en valeur, la mise en application de cette loi qui devait être votée à l'Assemblée nationale, il faut c'est de constater que la proposition ou le plaidoyer qui était fait par l'ensemble des participants à ce dialogue national n'a pas été prise en compte. Et ça s'est limité seulement aux députés et aux maires. Malheureusement, le seul parti de l'opposition actuellement en vue n'a aucun député. Parce qu'il a été exclu aux législatives passées. Et pour les mairies, je n'ai pas froid aux yeux de le dire. C'est les lois qui sont venues en plein jeu qui nous ont empêché d'avoir la modification du code électoral. Parce que parlant d'accord de gouvernance ou d'alliance, c'est le jeu de mots. Je crois que c'est la même chose qui se dit. Mais ça certifie déjà que la FCB n'appartient pas. Il n'est pas un troisième bloc de talent. – Attendez, on va y revenir. On va y revenir. Alors aujourd'hui, par rapport au parrainage, est-ce que la FCB, dans cette condition où le parti n'est pas du tout favorisé ? Puisque si vous n'avez que six maires aujourd'hui, vous ne pouvez théoriquement pas… – Je voudrais en venir. S'agissant du parrainage, je crois qu'il ne doit pas avoir d'inquiétude. Il ne doit pas avoir d'inquiétude dans quel sens. Et l'institution en charge de l'organisation des élections en avait parlé. Mais nous, nous allons faire encore un plaidoyer que la messe libre soit laissée à ses parrains. Parce que c'était dit que le parrainage devait être ouvert. Et que les parrains devaient faire en sorte qu'ils puissent parrainer qui y veulent. Et dans ces conditions, je ne crois pas qu'il y ait de doute. – Mais est-ce que là n'est pas aussi une certaine incohérence ? Quand aujourd'hui… – Bon. – Si on voit par exemple, aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr aujourd'hui qu'un maire ou un député IUP parraine un candidat à la FCBE ? – Bon, c'est vrai, il y aura contradiction à ce niveau. – Parce qu'en tout cas, quand le chef de l'État parlait des relations insistueuses parlant des alliances et autres, est-ce que c'est une incohérence ? Est-ce que rien qu'à voir ces aspects-là, est-ce que demain, vous n'allez pas commencer à crier encore que vous n'avez pas de parrain ? Puisque aujourd'hui, vous êtes sûr d'avoir de parrain. – Oui, bon. – Est-ce que vous êtes sûr que demain, à quelques jours, à quelques mois de l'élection, à quelques jours de l'élection, on ne va pas commencer à crier dans les rues pour dire qu'il n'y a pas de parrain ? – Bon, c'est ce qu'il a dit. – Oui, si la main libre est laissée. C'est pour ça que je dis que nous faisons un plaidoyer. Ça veut dire que nous n'avons pas encore acquis ce que nous voulons. – Les élus sont-ils sous ordre de quelqu'un ? De quelle main vous parlez ? – Pourquoi je dis que nous faisons un plaidoyer ? Lorsqu'on tend la main, on s'attend à deux résultats, soit le résultat positif ou le négatif. Ils sont libres de parrainer ou de rejeter. Ils ne font pas partie du parti. N'est-ce pas ? Et aujourd'hui, je trouve déjà une contradiction que quelqu'un parraine un parti et qu'il aille sur le terrain faire autre travail. Mais la chance sera donnée en fait en sorte que le parrainage sera discret. Même si la personne parraine et qu'il va faire son travail, personne ne saura que c'est telle personne qui a parrainé et qui est en train de faire autre travail. – Ça devient un arrangement, non ? – Oui, c'est un arrangement. – Ah, là, là. – C'est un arrangement. Et vous savez que s'il n'y a pas ce parrainage, ça veut dire que l'élection sera encore exclusive. Donc il n'y a pas de doute que le parrainage ne soit fait. Parce que nous ne pourrons pas prétendre que nous puissions être absents à l'Assemblée nationale. Le pouvoir de la magistratie suprême n'est pas à nous. Au niveau des mairies, nous n'avons que six. Et qu'on ne soit pas capable encore d'aller aux élections, ça veut dire que c'est le seul parti qui pourra présenter encore le candidat. Et là, il n'y a plus de candidature. Il n'y a plus d'élection. S'il y a un seul candidat aux élections, est-ce qu'il y a élection ? Il est d'office déclaré élu. Donc voilà pourquoi nous, nous avons cette conviction-là que le parti FCBE ira aux élections selon les dits du président de la Sénat. Alors, mais le parti FCBE dont vous parlez sous son nez de faire le jeu du pouvoir en place, vous l'avez d'ailleurs relevé dans cette déclaration que j'ai lue à plusieurs reprises. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez concrètement au leader de votre parti ? Bon, aujourd'hui, nous ne reprochons rien au leader du parti. Mais nous voudrions plutôt sensibiliser ceux-là qui font la manœuvre. Nous sommes à une lutte où peut-être c'est un bœuf qui est attaché et notre objectif, c'est de la battre. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui peut garder les cornes, il y a quelqu'un qui est champion dans la tâche, qui pourra nous seler ses pieds, quelqu'un, lui, il s'est égorgé, je crois que ça ne fait pas mal de voir quelqu'un qui dise que moi je peux à la fois garder les cornes et garder un pied. Donc, je parle de l'opposition. S'il y a d'autres qui ont pu avoir cette compétence, excusez-moi, de pouvoir garder à la fois les cornes et les pieds, je crois que les autres devaient se mobiliser autour pour que le bœuf soit à terre. En termes clairs, c'est pour dire que ceux-là qui ne se voient pas dans leur appartenance de la FCBE et qui sont dans les autres partis de l'opposition devaient savoir que notre seule lutte, c'est l'appartenance en 2021. Et si on n'a pas la possibilité de se présenter aujourd'hui, qu'on ne minimise pas ceux-là qui ont actuellement la possibilité et qui ont toutes les pièces pour pouvoir se présenter à ces élections-là. Alors, mais aujourd'hui, le parti FCBE, en fait, ce parti qui est né, descendre de l'ancien parti FCBE, qui a été complètement déplumé, Paul Huppé et toute la bande d'aujourd'hui qui sont devenus brusquement les responsables des régressions du parti. On a eu le départ, par exemple, de l'ancien président d'honneur du parti, l'ancien président Baudi Yaï. Le parti a traversé des crises chroniques et autres. On a vu, par exemple, que Paul Huppé et sa bande allaient au dialogue national pendant que d'autres membres du parti refusaient l'appel du chef de l'État en ce moment. Les dernières élections, on a vu, certains ont accepté à l'élection, d'autres ont démissionné et autres. Alors aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, tout cela ne montre peut-être pas que ce parti est resté dans une certaine connaissance avec le pouvoir ? Comme cela se dit dans l'opinion publique. Oui, c'est l'opinion publique. En lieu et place de ce que vous venez de poser comme question, je voudrais d'abord saluer le courage de ceux-là qui ont été les gardiens du temple. Les gardiens du temple, c'est ceux-là qui ont permis au parti de survivre. Sinon, on aurait assisté à la mort prématurée du parti FCBE. S'ils ont permis à ce que le parti vive, ça veut dire qu'ils sont à saluer. Et malgré les attaques, malgré tout ce qu'ils ont eu comme cours, ils ont tenu à avancer tête haute. Je crois que ça doit être salué. Mais est-ce que l'opinion publique n'a pas compris en ce moment ? Oui, l'opinion publique, je le disais tout à l'heure, doit comprendre que, quoi qu'on dise, le dialogue n'est pas ce qu'on doit rejeter. Lors du dialogue, c'est ne pas prendre en compte ce qu'on veut lors du dialogue qui est le problème. Et vous allez voir, malgré ce qui se dit aujourd'hui, le dialogue est en train d'être réclamé. Donc, on aurait pu ensemble faire ce dialogue-là et avoir l'unité nationale. Et aujourd'hui, ensemble, on pourrait faire la lutte. C'est ce même dialogue-là qui revient. Vous lisez sur les réseaux sociaux que le dialogue est réclamé. Des autres partis de l'opposition, ils veulent le dialogue national. Le dialogue national avec qui ? Avec le président qui est bien sûr là. Alors que c'est ça qui avait rejeté en son temps. Vous savez, lorsque vous êtes dans un groupe, il y en a qui ont une vision lointaine. Il y en a qui voient tout près, juste parce qu'ils ont été certainement victimes de quelque chose, ils n'ont pas totalement à tort. Et l'erreur est fatale. Et on ne peut pas empêcher à quelqu'un de tomber dans des erreurs. Mais l'erreur devient un péché lorsqu'on reconnaît qu'on est en erreur et qu'on ne veut pas se répentir. D'accord. D'accord. Alors maintenant, on poursuit avec notre entretien et l'actualité maintenant. La tournée du chef de l'État, Patrice Talon. Vous avez suivi l'actualité depuis une semaine. Le président qui est bien sûr pour évaluer le PSG et en visite dans plusieurs communes du Bénin. Quelle est votre appréciation en tant que jeune acteur et représentant le front des jeunes leaders de l'opposition sur ce plateau ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le président, d'abord dans sa tournée, je crois que le premier jour, sachez-nous qu'il est descendu au nord, précisément à Savé-Caourou et Parakou. selon l'ordre chronologique tel que je l'ai cité. Et lors de son arrivée, c'est vrai que par curiosité, certains sont sortis l'accueillir. Mais j'ai vu mon président ce jour-là, qui d'abord a fait son choix, lequel ? de prendre cette période-là pour sa tournée. On ne rejette pas ça. C'est tout comme si on vous confie quelque chose et vous avez la possibilité de rédiction de comptes. À vous de choisir si vous allez le faire de manière annuelle, si vous allez le faire de manière mensuelle, ou bien si vous allez le faire selon la période que vous voulez. – On a besoin de parcourir les communes avant de faire cette rédiction de comptes. – Bon, oui, on a la possibilité aussi. Mais en lieu et place d'une rédiction de comptes, j'ai vu mon président d'avoir qui a su utiliser ces mots et à chaque territoire le message pour pouvoir attirer l'attention des populations. Mais au lieu du bilan, mon président n'a fait encore que des promesses. C'est vrai que l'administration est une continuité. Et je félicite un propos où il a reconnu qu'il a été suppris par le temps et que beaucoup de choses n'ont pas pu être faites. Et disant que ses prédécesseurs ou son prédécesseur pourraient venir continuer. Il n'a reconnu pas la même occasion que… – Son soucisseur, justement. – Excusez-moi. – Son soucisseur pourra continuer. – Il a reconnu par la même occasion que son prédécesseur ou bien ses prédécesseurs ont fait quelque chose. Tout ce qui était peint en noir, bien sûr. Ça veut dire que… On a coutume de dire que la chicote qui a servi à battre l'ancienne femme servira à battre la nouvelle. Pour dire quoi ? Au moment de l'arrivée, je voudrais en un homme travailleur voir mon président oublier le retrouviseur et foncer dans son travail. Je crois qu'aujourd'hui, il serait beaucoup plus accueilli sur les territoires. Et j'allais voir ce président qui disait qu'il devait être porté en triomphe. Il n'avait même pas besoin de parler. C'est le peuple même qui allait le porter en triomphe pour ses sorties. Et malheureusement aussi… Rien qu'à voir la liesse populaire qui accompagne quand même le passé du chef de l'État. C'est une crise déjà montée. Lorsqu'il veut descendre quelque part, vous savez, s'il veut descendre chez moi, je ne peux organiser que les miens qui vont m'applaudir. Je ne peux pas aller organiser des gens qui viendront me faire du tapage. Et c'est là que je veux en venir. Dans cette tournée, malheureusement, je n'ai pas vu des hommes qui font du bien au chef de l'État. pour dire quoi ? Nul ne s'est aujourd'hui que sur les 117 communes du pays. C'est des pleurs. Mais pour les discussions qui sont passées… Malgré tous les projets, les programmes, les microcrédits aux femmes, le projet H, la sécurité sociale et autres, vous pensez toujours que… Oui, nous pensons. Vous savez, nous sommes des éternels insatisfaits. Et pourquoi vous dites que c'est rien que des pleurs ? Très bien. Est-ce que ce n'est pas excessif ce langage ? Vous n'allez pas choisir 10 personnes et que 9 personnes ne vous disent pas qu'il a chaud. Les 9 personnes vous diront qu'ils ont été dégapis. Les 9 personnes vous diront qu'ils ont été chassés de leur lieu de travail. Les 9 personnes vous diront qu'ils ont été licenciés. Les 9 personnes vous diront que c'est uniquement que des problèmes. Mais force est de constater et c'était malheureusement pour moi que personne parmi ceux-là qui ont accueilli le président n'ait eu le courage de lui dire ce qu'il entend en absence du président. Et ce n'est que le président a fait ci, il a fait ça. Vous nous dites qu'on a censé le président alors qu'on a laissé ? Je n'ai pas dit qu'il n'a rien fait. C'est ce que vous voulez dire ? Oui, oui, c'est bien sûr ça. Ils ne lui ont pas fait du bien. Et je crois que quelqu'un qui vous dit vos défauts, c'est votre meilleur ami. La personne qui vous applaudit tout le temps, faites attention à cette personne-là. je crois que le jour où un des organes de notre corps ne dira pas que il y a quelque chose qui est entré mais qui lui fait mal, ça veut dire que l'organe même ne fonctionne plus. Et vous allez en souffrir après. Pas pour dire que vous allez en souffrir. Vous voulez dire que les discours n'ont pas été francs, c'est le ministre. Les discours n'ont pas été francs. Les discours n'ont pas été francs. J'ai bel et bien dit, pas pour dire que le président n'a rien fait. après ce qu'il a fait, au moins ressortir aussi les pleurs de population. Mais il a fait quoi concrètement selon vous ? Bon, au moins quand je venais sur la route, j'ai vu un réaménagement qui est en train d'être fait par rapport à la route de Tchaoru et Boykon dans l'intervalle quand même. Ça fait partie des travaux. J'ai vu des continuités par rapport aux activités que son prédécesseur avait fait et qui continue. C'est déjà un effort. Vous savez, il pourrait venir et tout arrêter. Mais je n'ai pas vu à ça de Saint-Aparacou, par exemple, qu'on puisse plaider pour notre aéroport qui est là agonisant. J'ai dit bien agonisant depuis près de 5 ans aujourd'hui qui pourrait déjà être une source de multiplication d'emplois à la jeunesse mais qui reste là, qui est devenu des nids d'oiseaux, qui est devenu des lieux de divagation des bêtes alors que c'est des milliards de contribuables qui sont investis là. Je crois que faire fonctionner cet aéroport ne veut pas dire qu'on fait l'éloge de celui qui l'avait commencé. C'est aussi à son actif. Et cet aéroport fait partie aussi des sources de revenus pour l'État. Je crois que c'est un aéroport qui avait déjà quand un avion quitte Kotonou déjà dans les 5 minutes qui suivent ils ont le relais. Donc l'essentiel des préoccupations du développement n'a pas été soulevé dans certaines communes selon vous. Il n'y a eu que des remerciements des remerciements par rapport à tel ou tel. J'avais suivi aussi pour sa descente à Bukumbe et la route Bukumbe je crois que c'est une route qui est lancée bien avant son arrivée et qui était déjà en cours mais lors de sa descente j'ai vu les gens dire que nous le remercions pour cette route qu'il a pu faire parce qu'en son temps nous circulions sur en tout cas chez nous. Mais il y a eu quand même des adfors la réconciliation par exemple on a vu le discours du chef de l'État Tchaourou par exemple. Pour la réconciliation vous savez le président je ne le rejette pas j'ai dit que la repentance est un acte très fort mais lorsque la confiance est perdue c'est difficile qu'elle soit récupérée et lorsqu'une repentance devient répétitive c'est pas sûr qu'elle soit encore sincère vous avez vu que ça se met encore du doute ça se met encore du doute et j'ai lu sur les réseaux sociaux la réaction déjà du 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 président boniaï qui disait qu'il n'a pas de réconciliation avec avec lui il a plutôt de réconciliation avec le peuple puisque c'est le peuple qui en souffre aujourd'hui mais là maintenant on voit quand même le chef d'état Patrice Talon dans cette logique de réconciliation et boniaï qui reste un peu fermée c'est pas derrière vous qui avez une réconciliation en Côte d'Ivoire entre boniaï et Patrice Talon en présence du président Nicephore et du président Ouattara ça donnait quoi c'est pas derrière vous qui avez eu des réconciliations avant qu'ils ne puissent revenir au pays pour se porter candidat dans sa terre mais ça donnait quoi d'accord alors maintenant rapidement maintenant pour conclure cet entretien qu'est-ce que vous vous avez à dire pour conclure d'accord j'ai deux messages à porter et qui me tiennent à coeur je voudrais exhorter les leaders de l'opposition peu importe le parti dans lequel auquel ils appartiennent qu'ils fassent en sorte que leur ego ne sorte plus qu'ils regardent nous la jeunesse qui en pâtissons parce qu'aujourd'hui s'ils sèment du sorgo ce n'est que du sorgo qui va j'aimer mais qui se rappelle que s'ils vont rester toujours dans leur état de malentendu ils sont en train de semer du sang et lorsqu'on sème du sang on ne récoltera que des microbes et ces microbes là c'est de nous qu'il s'agit je crois que une forêt qui pousse est beaucoup plus calme qu'une forêt qui brûle ça veut dire que nous la jeunesse qui venons nous sommes beaucoup plus calmes mais eux qui sont en train de faire du bruit ils sont en train de partir leur préoccupation majeure devrait être comment faire pour laisser à cette jeunesse qui est la relève de demain un beau souvenir tel que les dévancés leur avaient laissé mon deuxième message ira à l'endroit de la jeunesse que nous sommes qu'on ne se laisse pas emballer qu'on choisit certains pour insulter tel parce qu'on veut les saboter pour l'empêcher peut-être d'être tel ou tel ou bien qu'on nous choisisse pour aller et donner des informations qui ne sont pas de tel juste pour prendre des miettes que cela ne nous arrange pas aujourd'hui la lutte au niveau de nos leaders c'est nous qui allons toujours en partie je le dirai toujours merci le message à l'endroit des aînés qui doivent se préoccuper de l'avenir de la jeunesse au niveau de la classe politique de l'opposition mais également à la jeunesse de ne pas se déranger à la manipulation à la manipulation merci merci Mohamedou Alassane Seydou jeune acteur politique de l'opposition porte-parole du front des jeunes leaders de l'opposition vous avez simplement et bien su expliquer la position sur tout le point de vue de ces jeunes par rapport aux tracts d'action en cours pour la présidentielle prochaine la désiration du candidat au sein des partis de l'opposition notamment du parti vous êtes revenu sur la sortie de la tournée du chef de l'état bonne initiative vous l'avez reconnu mais les préoccupations de fonds n'ont pas été soulevées lors des déplacements vous en avez fait car sur ce plateau encore une fois merci et bon retour à vous reçu par un cours le parent de la tournée du candidat le premier de la tournée où vous en aurez l'aider à la tournée sur l'arrête